Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus-Christ est lorsqu'il avait commencé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, il a dit quelque chose de très important. Notre Père, qui est aux cieux, c'est que Dieu était considéré comme un Père. Mais bien aimé dans les Seigneurs, nous allons comprendre une chose aujourd'hui. Trop souvent, l'être humain a une très mauvaise conception de Dieu. L'être humain conçoit très mal, comprend très mal à Dieu. Pourquoi? Parce que souvent nous sommes influencés par la religion. Souvent nous sommes influencés par notre relation personnelle, nos expériences personnelles. Des fois c'est la science, des fois c'est la philosophie, qui nous empêchent de comprendre ce qu'est réellement Dieu. Nous sommes des fois limités. La religion peut nous limiter en ce qui concerne la compréhension de Dieu. La science peut nous limiter en ce qui concerne la compréhension de Dieu. Mais la plus bonne compréhension de Dieu, nous ne pouvons qu'à aller la chercher dans les Écritures. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous découvrons c'est que la science ne peut pas nous révéler sur Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous découvrons c'est que la philosophie ne peut pas nous révéler sur Dieu, sur la personne de Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible, bien aimé nous comprenons Dieu dans une autre dimension. Non pas par rapport à nos expériences personnelles. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de chrétiens ont une mauvaise conception de Dieu comme Père. Et le premier élément qui nous empêche de mieux comprendre Dieu, ce sont nos expériences personnelles. Bien aimé, lorsque tu as eu un Père qui était méchant. Lorsque tu as eu un Père avec qui tu n'avais pas de relation. Lorsque tu as connu un Père qui était méchant vis-à-vis de toi. Il te sera très difficile de comprendre Dieu lorsqu'on l'appelle Père. Parce que tu auras tendance à l'associer à ton expérience personnelle. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux bien comprendre Dieu en tant que Père, ne l'associe pas à tes expériences personnelles. Ouvre ta Bible. C'est dans la Bible que tu vas comprendre la vraie définition de Dieu en tant que Père. Voilà pourquoi la Bible nous révèle Dieu comme le Père des esprits. Il nous révèle Dieu comme le Père des esprits des humains. Il nous révèle Dieu comme le Père de toute âme. Ça c'est la Bible qui nous le révèle. Voilà pourquoi, bien aimé, même en Israël, Israël, Dieu s'était révélé en eux comme un Père. Il s'était révélé en eux comme un Père. Pour eux, Dieu était comme leur Père. Parce qu'ils prenaient soin d'eux, ils les protégeaient, ils les guidaient. Voilà pourquoi ils ont failli lapider Jésus-Christ. Ils ont voulu la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'air, avait dit que Dieu était mon Père. Dieu est mon Père. Et ils avaient du mal à concevoir, c'est l'air. Que Dieu est un Père. Comment Lui, un humain comme nous, peut appeler Dieu comme vos Pères. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Dieu est réellement un Père pour nous. Qui est réellement un Père ? Un Père est ingénitaire. C'est celui qui donne la vie. Un Père, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui qui transmet son ADN à sa progénitive. Donc lorsque nous venons dans le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu, automatiquement Dieu devient notre Père. Et lorsqu'il est notre Père, la Bible nous dit, la Bible appelle Dieu. Dieu est esprit. Mais lorsqu'on l'appelle Père, ce n'est pas par rapport au sexe. Parce que Dieu est esprit, il n'a pas de sexe, il est ni homme ni femme, il est Dieu. Donc quand on l'appelle Père, ce n'est pas par rapport au sexe, mais c'est pas tout simplement parce qu'il nous a engendrés comme ses fils. Il est notre génitaire. Il nous a engendrés comme ses fils. Dieu nous a transmis son ADN. Dieu a transmis une partie de sa divinité en nous. Donc en nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous portons en nous l'ADN de notre Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avions été créés à l'image de Dieu. Lorsque tu comprends les choses dans cette dimension-là, bien et même ta façon de concevoir Dieu, même ta façon d'approcher Dieu change. Voilà pourquoi j'avais tout simplement dit, lorsque tu connais ce que la personne représente pour toi, ça affecte même ton comportement par rapport à la personne. Ça affecte même ta façon d'agir par rapport à la personne. Lorsque la personne qui est ton père, tu ne le connais pas, tu risques de le passer dans la rue comme n'importe qui. Lorsque ton père, bien et même, tu ne le connais pas, il risque de s'asseoir à côté de toi et ne pas le reconnaître. Lorsque ton père est assis à côté de toi, tu peux mourir de faim et ne pas lui demander parce que tu ne le connais pas comme père. Tu ne le connais pas, c'est que l'ignorance de la personne de Dieu affecte notre rapport par rapport à Dieu. L'ignorance de notre compréhension par rapport à Dieu. L'ignorance de la relation qui nous émise à Dieu affecte notre relation par rapport à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ta prière peut être affectée parce que tu ne connais pas vers qui tu t'en vas. Ta prière peut être bloquée, tu peux être bloquée mentalement, psychiquement, lorsque tu t'approches de Dieu parce que tu ne le connais pas comme père. Mais aujourd'hui, bien et même, j'aimerais que tu puisses le connaître comme père. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu de toute suffisance, celui qui a le monde entier dans sa main. Il est l'alpha et l'oméga, il est Jovanissi, il est Jovanissi, il est El Shadaya, il est Mekashkam, il est Jovanissi, celui qui pourvoit. On l'appelle Abba Père, il est notre père aujourd'hui. Bien aimé, connaître Dieu comme son père va changer ta façon de concevoir Dieu. Connaître Dieu comme ton père va changer ta façon d'adorer. Connaître Dieu comme ton père va changer ta façon de te comporter par rapport au problème. Parce que tout enfant qui a un père, c'est le père qui pourvoit ses besoins. Connaître Dieu comme un père, lorsque tu es dans le besoin, tu ne seras pas agité parce que tu as un Dieu qui est un père. Lorsque tu connais Dieu comme un père, tu n'auras pas père des sorciers parce que celui qui te protège, c'est un père. Le rôle d'un père, ce n'est pas seulement de donner la naissance. Un père protège, un père aime, un père pouvoir. Voici pourquoi ici on nous dit, on nous dit dans la prière de notre père, donne-nous aujourd'hui notre père de ces jours. Un père, un véritable père, et c'est celui qui pourvoit aux besoins, et celui qui donne le pain, et celui bien aimé qui fait en sorte que là où il y avait la fin, là où il y avait les besoins, qu'il puisse être la réponse aux besoins. Lorsque tu connais Dieu comme ton père, révélons le Seigneur, tu chantes ta façon de te comporter. Laissez-moi te dire une chose, il se révèle en nous comme le Dieu protecteur. Voilà pourquoi on l'appelle le père des orphelins, le mari des veines, parce que c'est un Dieu protecteur. Lorsque tu lis la Bible, tu comprends Dieu dans la dimension du père. Tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta mère, tu ne seras jamais ébranlé. Quand bien même physiquement, ça fait mal, quand bien même physiquement, ça peut bouger. Mais lorsque je connais Dieu comme mon père, lorsque je connais Dieu comme Abba père, que mon père soit là, que ma mère ne soit pas là, ça ne m'affecte pas, parce que j'ai un père. La Bible dit, c'est lui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Le père dorme, le père peut dormir, mais c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il ne sommeille ni ne dort. Il peut être là, en train de veiller sur nous. Il est là 24h sur 24h. Il ne ferme pas ses yeux, ses yeux sont sur toi. Bien-aimé, est-ce que tu connais Dieu comme ton père, ou tu le connais comme n'importe qui ? Dieu est différent de nos pères. Dieu est différent, bien-aimé, de nos chériteurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit, notre Dieu, lorsqu'on le demande, il ne donne pas une bière à celui qui nous demande un père. Parce que c'est un père qui prouvoit à nos besoins. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais seulement te parler d'un père, d'un père qui ne sommeille ni ne dort, d'un père qui ne mourra jamais, d'un père qui est éternel, d'un père qui est le père de tes pères, d'un père qui est le père de ta mère. Comme bien même ton père va cesser de vivre, comme bien même ta mère va cesser de vivre, mais tu as un père de ton père qui existe, qui ne mourra jamais, qui ne mourra jamais. Comme bien même ta mère peut mourir, mais tu as un père de ta mère. Comme bien même ta mère ne sera plus présente physiquement, mais tu as un père qui veille sur toi, tu as un père qui te garde, tu as un père qui pouvoir à tous nos besoins. Nos parents ne sont pas omniprésents, omnipotents, mais notre Dieu est présent partout où tu es. Il t'accompagnera à l'école, il restera avec toi. Je vois les parents amener les enfants à la garde, les livres à l'école. Il laisse l'enfant à l'école et lui rentre à la maison. Mais notre Père, il ne te déposera pas à la porte de l'école. Notre Père, il sera présent à côté de toi. Notre Père, il sera là avec toi. Ton Père peut te prendre par la main. Il peut t'amener dans ton mariage. Il te laisse dans ton mariage et lui, il passe chez lui. Mais Dieu qui est notre Père, il ne te laissera pas à l'église. Il ne séparera pas de toi après la fête de soir. Mais Dieu qui est notre Dieu, il ira avec toi dans ton mariage. Il sera ta protection, il sera ton conseiller. Il va t'assister, il sera la sagesse dans ta bouche. Il sera l'intelligence de ta tête. Ah, ma Père, il est notre Père. Bien-aimé, lorsque je pars à l'hôpital, je vois parfois un parent qui a arrêté de travailler. Tout simplement parce que son enfant est malade. Un Père a tout abandonné pour prendre soin de son enfant. Je vois des parents, bien-aimé, passer toute la nuit, veiller toute la nuit avec ses enfants dans ses bras. Tout simplement parce que son enfant est malade. Regardez un peu cet attachement. Regardez un peu cet amour. Quand bien même nos parents peuvent refuser de dormir parce que son enfant est malade, parce que son enfant ne va pas bien. Bien-aimé, dans les seigneurs, penses-tu que Dieu qui est notre Père trouvera sommeil quand toi tu es malade? Parce que Dieu, penses-tu que Dieu rester en paix, restera dans la joie, parce que toi tu n'es pas encore marié? Parce que Dieu sera en paix lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie. Bien-aimé, tu t'inquiètes parce que tu ne connais pas qui est Dieu. parce que tu ne t'es pas révélé. Dieu ne t'est pas révélé en toi comme un Père. Mais lorsque tu le connais comme un Père, oh un Père, il est là, il prend soin de toi. Un Père est le symbole de l'autorité. Un Père est le symbole de la protection. Un Père est le symbole de celui qui pourvoit au besoin. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, Dieu nous dit lorsque vous priez, avant de faire toutes les demandes, à qui adressez-vous la prière? Il adressez la prière à un Père. Notre Père. Il ne dit pas le Père, il dit notre, celui qui nous appartient. Donc notre Père à nous, qui est aux cieux. Notre Père à nous, non pas qui est dans la tombe. Notre Père à nous, non pas qui est malade à l'hôpital. Notre Père à nous, qui est aux cieux. Voilà pourquoi ce Père habite le lieu le plus élevé. Ce Père habite les cieux. Voilà pourquoi dans la prière, on nous dit, la Bible nous dit, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Pourquoi au ciel? Parce qu'il y a un autre Père qui habite au ciel. Il y a un Père qui habite au ciel. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as un Père qui habite au ciel, qui a dans ses mains sa volonté. Et que sa volonté puisse s'accomplir dans ta vie. Tous les Pères, sa volonté, c'est le bien de ses enfants. Est-ce que Dieu est insensible à ton problème? C'est parce que tu compares Dieu aux hommes. Voilà pourquoi tu crois que Dieu peut dormir. Tu crois que Dieu peut fermer les oreilles. Tu penses que Dieu peut fermer les yeux et ne pas te voir. Mais laissez-moi te dire une chose. Ne vois pas Dieu au travers de l'image que tu as de ton défunt Père ou de ton Père. Si ton Père a été méchant, si ton Père a vaincu. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens, quand ils ont du mal à entrer dans la chambre, à parler à Dieu. Ils ont du mal. Pourquoi? Parce que avec son propre Père, son Père biologique, il ne pouvait pas entrer dans la chambre avec son Père, parler, exposer à son Père ce problème. Voilà pourquoi cette conception a fait en sorte que lorsque nous sommes devenus dans le Seigneur, on nous a dit que Dieu est un Père. Automatiquement, on veut se comporter avec Dieu comme on se comporte avec notre Père. Je voyais lorsque j'étais dans le pays, lorsque un Père quittait le travail, il revenait à la maison, les enfants qui étaient au salon fouillaient dans la chambre. Un Père, dans cet état-là, dans cet état-là, il était le symbole qui représentait la terreur. Il représentait la Père. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Père qui représente la terreur. Dieu n'est pas un Père qui fait Père, mais Dieu est un Père d'amour. C'est un Père qui aime. C'est un Père qui console. Voilà pourquoi il a dit à Israël, je suis leur Père. Je suis un Père pour Israël. Il a dit, Israël, tu étais un jeune en Égypte. Je t'ai pris par la main et je t'ai sorti de l'Égypte. Parce qu'à ce moment-là, il s'était comporté comme un Père. Bien aimé, tu as un Père. À la croix, Jésus-Christ sentant la mort, sentant l'abandon, il ne s'était pas adressé à Marie. Il ne s'était pas adressé à Joseph. À la croix. Quand bien même en Israël, tout le monde connaissait que son Père est Joseph, sa mère est Marie. Mais curieusement, ce jour-là, face à la mort, à la croix, il n'avait pas cité le nom de Marie. Il n'avait pas cité le nom de Joseph. Mais ce jour-là, à la croix, il a lévé les yeux au Dieu. Il a dit, Ah, ma Père. Il a dit, Mon Père, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ? Parce qu'il sait que Marie avait des limites. Il sait que Joseph avait des limites. Mais au moment où je suis là, j'ai un Père qui est au ciel, qui est plus puissant que la mort. Qui est plus puissant que les humains. Voilà pourquoi, dans la souffrance, et avant de monter à la croix, il a dit, les enfants, prenez soin, prenez soin, prenez soin. Il a dit à Jean, prends soin de ma mère. Parce que la place de ma mère se limite ici. Mais lorsque je monterai à la croix, ça ne sera plus une dimension de Marie. Ça ne sera plus une dimension de Joseph. Mais ça sera une dimension du Père. Le Père des Pères. Le Père qui habite le lieu le plus élevé. Le Père qui est plus fort que la mort. Le Père qui peut tout contrôler. Il a dit, Père, je remets entre te mains ma vie. Les hommes l'ont tué. Mais sa vie, il avait remis entre le mains du Père. Bien-aimé, est-ce que tu connais Dieu comme Père ? Le jour que tu sauras, tu connaîtras Dieu comme ton Père, tu changeras ta conception de voir les choses. Tu changeras ta conception. Parce que notre Dieu, il est celui qui pourvoit aux besoins. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, on dit, donne-nous aujourd'hui notre Père de ces jours. Ton Père bien-aimé dans le Seigneur, ça ne viendra pas des hommes. La prière de notre Père ne s'était pas adressée aux hommes. La prière de notre Père était adressée au Père qui habite le lieu le plus élevé. Celui qui pourvoit à tes besoins n'est pas dans ce monde. Celui qui pourvoit à tes besoins, il est au Ciel, il est le Père de Pères, il est le Père des orphelins, il est le mari des veuves, il est celui qui pourvoit aux besoins. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ces jours. Bien-aimé, pourquoi tu t'inquiètes ? Pourquoi tu t'inquiètes ? Bien-aimé, tu sais que ta prière peut être changée tout simplement lorsque tu découvres Dieu comme un Père. Tu découvres Dieu comme un Père. Même ta prière peut changer. Ça peut affecter même ton adoration. Lorsque tu l'adores, l'adores-tu comme un Père ? J'entends souvent des enfants parler de leur Père biologique. Mon Père, il est puissant. Mon Père, il est intelligent. Mon Père fait ceci. Mon Père fait cela. Tu sens la joie lorsqu'un enfant parle de son Père. Tu sens l'attachement, l'amour que l'enfant a vis-à-vis de son Père. Bien-aimé, lorsque tu connais Dieu, comme un Père, ça change ta façon d'admettre. Ça change ta façon, la façon de t'approcher de Dieu. Ça change même tes prières. Bien-aimé, non, le Seigneur, un enfant qui a son Père, il n'a pas besoin de faire des gènes et prières pour que son Père puisse mettre du pain sur sa table le matin quand il se réveille. il dit, lui, c'est un Père. Moi, je suis un fils. Que chacun a ses devoirs et ses responsabilités. Sur lui, il dit qu'il est notre Père, qu'il s'occupe de ses responsabilités par rapport à notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, un Père, de foi, il n'a pas besoin que l'enfant ne lui demande pas que ça soit. Il regarde l'enfant. Il voit le besoin de l'enfant. Et il répond aux besoins de l'enfant. Parce que c'est son rôle en tant que Père. Et Dieu, il est aussi la même façon. Bien-aimé, pense-tu que tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'avais demandé à Dieu ? Il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie ou il fait dans ta vie tout simplement parce que c'est un Père pour toi. Tu n'auras pas besoin de te casser un morceau. Je n'ai pas besoin bien-aimé que mon enfant puisse se mettre à genoux mais s'y plier pour que je lui donne de céréales le matin quand il se réveille. Non. Je suis un Père. Quand je me réveille, je dois penser à mon fils. Je dois penser à sa journée. C'est comme ça. C'est comme ça aussi que la Bible nous dit sa bonté s'est renouvelée chaque matin. Lorsque Dieu le matin arrive, Dieu se révèle comme un Père. Et un Père qui prend soin de la journée de ses enfants. Un Père qui pourvoit au besoin de ses enfants. Un Père qui protège ses enfants. Bien-aimé, pourquoi tu es abati ? Pourquoi tu es désespéré ? Parce que tu n'as pas un Père. Parce que tu ne le considères pas un Père. Voilà pourquoi tu es abati. Tu es découragé. La Bible nous dit un Père en compassion de ses enfants. Notre Dieu c'est un Dieu de compassion. C'est un Père rempli de compassion. C'est un Père rempli d'amour. Il exerce l'amour vis-à-vis de nous. Ce n'est pas un Père comme la religion nous a montré que c'est un Dieu fort, puissant qui habite le ciel. Il est loin. On ne sait même pas l'atteindre. Non, non. Le christianisme ce n'est pas une religion mais c'est une relation. Voilà pourquoi lorsque tu deviens enfant de Dieu tu développes la relation. Lorsque tu regardes depuis l'Éden lorsque Dieu avait créé Adam et Ève avant de créer Adam et Ève laissez-moi te dire une chose ton Père Dieu c'est quelqu'un qui est pourvoyeur c'est quelqu'un qui est planificateur c'est quelqu'un bien aimé qui est un visionnaire c'est quelqu'un qui a un objectif laissez-moi te dire une chose Dieu a dit et comme il est lui-même un visionnaire il est lui-même bien aimé un planificateur il a dit je connais je connais le projet que j'ai formulé pour vous le projet de bonheur et non de malheur afin que vous puissiez avoir un avenir un Père a des projets pour ses enfants laissez-moi te dire une chose même quand tu te sens seul quand tu te sens bâti laissez-moi une chose un Père au ciel qui a un projet pour toi là où tu es il y a un Dieu qui a un projet pour ton mariage il y a un Dieu qui a un projet pour ton avenir il y a un Dieu qui a un projet pour tes enfants il y a un Dieu qui a un projet pour ton église il y a un Dieu qui a un plan pour ta vie bien aimé dans le Seigneur j'ai le fils de croire que quelqu'un puisse exister sur cette terre des hommes qu'il soit un bon arrière avant que tu existes tu étais la pensée dans la tête de Dieu et Dieu t'a créé et tu es devenu un être vivant bien aimé c'est Dieu là avant de créer Adam et Ève regardez comment Dieu est pourvoyé regardez comment Dieu est un Père responsable regardez comment Dieu est un Père qui pourvoit et qui prévoit bien aimé avant de créer Adam et Ève Dieu ne les a pas créés dans un néant avant de créer Adam et Ève Dieu avait d'abord créé le jardin d'Éden il avait d'abord créé un environnement parce qu'il savait que l'environnement a une influence formidable dans le développement de l'être humain voilà pourquoi il a créé un environnement où l'homme ne pouvait rien manquer il avait placé l'homme dans un environnement où tout était là et dans cet environnement là Dieu avait donné l'autorité et la responsabilité à l'homme de régner et il a fait participer l'homme à la création parce que le bec et les animaux c'est l'homme qui avait donné les noms donc l'homme était partenaire d'un père donc la relation qui était entre Adam et Ève entre un père et un fils c'était une relation de partenariat une relation de collaboration lorsque Dieu devient un père pour toi il cesse d'être un Dieu lointain il devient ton collaborateur il devient ton assisant il devient quelqu'un avec qui tu vas marcher voilà comment tu changes lorsque tu comprends tu es dans la dimension du père voilà comment Jésus Christ le disait tout le temps il n'en était pas ainsi au commencement comment était au commencement la relation entre un père et son fils la Bible nous dit Dieu après avoir créé Adam et Ève à chaque fois il descendait il venait voir l'homme il venait parler avec l'homme voilà le père que je te présente aujourd'hui un père qui aime parler à ses enfants un père qui aime passer du temps avec ses enfants viens de mettre dans les seignants lorsque tu comprends Dieu comme un père tu entreras dans ta chambre avec lui comme un père tu parleras avec lui comme un père tu peux passer des heures et des heures à parler avec ton père viens de mettre dans le Seigneur voilà ce que Dieu paie dans ta vie qu'il sait être un Dieu lointain mais qu'il puisse devenir un père un père qui parle un père qui côtoie ses enfants un père qui parle avec ses enfants bien aimé tu as un père qui connait tes besoins tu as un père qui a un plan pour ta vie tu as un père qui a un projet pour toi bien aimé dans le Seigneur et tu as un père tout simplement la relation qui t'init avec Dieu faire en sorte que dans tes besoins que Dieu puisse pouvoir penses-tu que Dieu beaucoup de gens pensent que Dieu est un père irresponsable Dieu n'est pas un père irresponsable Dieu était un père responsable même si tu ne lui demandes rien il connait tes besoins il connait ce qui te manque penses-tu que quand tu es malade Dieu dort penses-tu que quand tu n'as rien à manger Dieu trouve la paix dans son cœur penses-tu que Dieu est accepté qu'un peuple puisse l'adorer et que ce peuple puisse rester dans la souffrance et dans la famille non ce n'est pas ce Dieu là ce Dieu là c'est un père qui connait ses devoirs en tant que père qui sait et quels sont les devoirs de Dieu pour terminer les devoirs de Dieu dans notre vie c'est la protection c'est un père qui protège bien aimé sache-le aujourd'hui que tu as un Dieu qui te protège tu as un père qui protège ces enfants la deuxième des choses comme dans la prière de notre père notre Dieu bien aimé le Seigneur il est celui qui pourvoit aux besoins voilà pourquoi on nous dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours donc le pain de ces jours ne vient pas des hommes voilà pourquoi dans la prière de notre père Dieu a dit à cette fille quand vous demandez le pain quotidien ne le demandez pas aux êtres humains parce que la prière est adhéée à un père qui est au ciel bien aimé tu es déçu dans ta vie c'est parce que tu crois que le pain quotidien vient de l'être humain bien aimé arrêtez de voir les choses de cette façon tu seras déçu par les hommes tu seras déçu par les humains pourquoi parce que dans la prière de notre père Dieu nous dit clairement que le pain quotidien vient d'un Dieu qui habite au ciel un Dieu qui pourvoit aux besoins donc la troisième des choses bien aimé dans le devoir de Dieu c'est de prendre soin de toi c'est de te conduire et de te protéger et comme c'est un père qui aime bien mais c'est un père qui châtie aussi c'est un père qui châtie aussi lorsque tu es dans le mal il ne te châtie pas pour parce qu'il ne t'aime pas il te châtie parce qu'il sait qu'il a un plan pour toi il veut que tu puisses réussir il veut que ta vie soit une réussite bien aimé tu sais qu'il y a beaucoup de enfants qui ont réussi leur vie parce qu'ils ont eu des bons papas ils ont eu un bon père qui était strict qui le suivait qui les accompagnait dans leur cheminement et ça fait en sorte que cet enfant réussit sa vie tu sais que beaucoup des enfants ont échoué aussi dans leur vie parce qu'ils ont eu des pères qui sont irresponsables bien aimé un père la présence d'un père dans ta vie peut faire de toi un champion et à combien plus forte raison nous avons un père qui est responsable notre Dieu la vie ne peut pas être une chère j'entends quelqu'un à la maison qui dit que parce qu'il est mon père ma vie ne saira jamais répète-le après moi là où tu es parce que Dieu est mon père ma vie ne saira pas un échec parce que Dieu est mon père ma vie ne saira pas un échec parce que Dieu est mon père je ne manquerai pas un père donne-nous aujourd'hui notre père de ce jour parce qu'il est notre Dieu je ne manquerai pas de pain parce qu'il est mon Dieu même si je ne vois pas clair j'ai un père la Bible dit il est le père des lumières même si tout est noir j'ai un père qui est un père des lumières qui va éclairer mon chemin tu as un père je vais parler pour terminer à un orphelin à une veuve je vais tout simplement vous dire il y a un père qui est le père du père que tu as perdu tu as un père qui est le père de ta mère que tu as perdu ce père là il est là au-dessus lorsque tu perds ton père lorsque tu perds ta mère automatiquement lui il s'amène encore il se révèle en toi dans une autre dimension dans la dimension d'un père qui est encore plus présent parce qu'il sait qu'il y a un trou dans ta vie parce qu'il sait qu'il y a un vide des parents biologiques dans ta vie il se révèle comme un père qui bouche les trous il se révèle comme un père qui répand sur toi son amour il répand sa protection sur toi il s'approche plus de toi tu es une femme à veuve tu as perdu ton mari mais la Bible nous dit il est le père de tes enfants et il est le mari de veuve celui qui prend soin d'eux bien aimé il n'y a aucune protection dans ce monde qui est la protection de notre père céleste il n'y a aucune protection qui est plus meilleure que la protection de Dieu arrêtez de te faire de soucis tu as un père qui est là dans ta maison tu as un père qui t'accompagne dans tes démarches tu as un père bien aimé j'aimerais que tu arrives à un niveau où tu commences à sentir la présence d'un père céleste à côté de toi quand tu es seul à la maison que tu sens la présence d'un père dans ta maison que tu souffres dans la solitude dans la dépression bien aimé tu n'es pas seul tu as un père à côté de toi quand tu dors tu montes sur ton lit dors comme un bébé parce qu'il y a un père qui veille sur toi celui qui garde les Israéens ni le sommeil ni le dort il y a un père qui veille sur nous tu penses qu'un père laissera les sorciers entrer dans ta maison venir t'achever et lui croiser les bras non ce n'est pas un père il est responsable c'est un père qui veille sur ses enfants il y a des larmes tu es à vie tu as perdu le travail tu es à vie tu as perdu ton mariage tu es à vie tu as perdu ton argent tu es à vie c'est un père qui pourvoira à tes besoins mais pour terminer il y a une chose que je te demande fais-lui confiance fais-lui confiance ayez la foi bien aimé tu peux mettre ton enfant sur une table tu lui dis mon fils saute je vais te prendre cet enfant ne va pas calculer il va sauter parce qu'il a entendu la voix de son père il ne va même pas commencer à calculer si mon père ses mains tremblent je peux tomber sur le plancher je peux me fracturer un enfant ne calcule pas tout ça un enfant lorsqu'il fait totalement confiance à son père ce qui te bloque dans ta vie tu ne fais pas confiance en Dieu lorsque Dieu te dit des choses tu commences à utiliser ton mental tu commences à faire le calcul est-ce que je ne peux pas tomber est-ce que je peux glisser dans ses mains pour tomber lorsque mon père me dit saute sur moi je vais te prendre dans tes mains mais voilà la foi d'un enfant l'assurance d'un enfant c'est cette assurance que j'aimerais que tu puisses avoir que tu puisses avoir la foi à ce que Dieu a dit dans sa parole lorsque tu vas développer cette foi là où Dieu dit ayez la foi là où Dieu dit ne crains rien ne crains rien lorsque tu as la foi tu veux marcher avec un père tu veux qu'il soit réel dans ta vie ayez la foi place en lui la foi bien aimé tu ne peux pas aller loin avec un père à qui tu ne crois bien aimé il y a des jours lorsque tout va bien il adore Dieu comme un père mais lorsqu'il traverse des moments difficiles son cerveau efface complètement la présence de père dans ses côtés il oublie même qu'il a un père il oublie même qu'il a un Dieu il est édiquant notre cerveau notre mental quand bien même je suis dans le problème Dieu ne disparaît pas Dieu n'est pas comme ton ombre quand tu marches dans la lumière il est là mais quand tu es dans le noir il disparaît non ça ce n'est pas Dieu Dieu est toujours présent dans ta vie voilà le message que je t'ai apporté aujourd'hui Dieu est un père tu es perdu les amis t'ont laissé mais tu as un père qui ne te laissera jamais ton mari peut te laisser tomber mais ton père ne te laissera jamais tomber les amis peuvent te laisser tomber Alléluia mais ton Dieu ne te laissera jamais il te connait avec tes deux mots que tu as bien aimé j'ai vu un parent qui a un enfant handicapé qui marche sur une chaise roulante je vis des parents être fier de présenter cet enfant qui a un handicap à ses amis il dit c'est mon fils je l'aime l'handicap de la maison l'handicap ne m'empêche pas d'être fier de lui de le présenter aux enfants je vais parler à quelqu'un ce matin tu as peut-être de défaut dans ta vie tu as peut-être de défaut dans ton caractère tu as peut-être de défaut dans ta vie tu as peut-être un problème dans ta vie mais laissez-moi te donner une chose tu as un père qui est fier de toi malgré tes failles malgré tes défauts tu as un père qui ne te rejette pas parce que c'est lui qui t'a engendré il est ton génitaire il t'a aimé il t'a aimé bien aimé dans le Seigneur tu as un père tu as un père tu as un père ne sois plus dans la tristesse ne sois plus dans la batte tu as tout perdu on ne perd jamais un père il est toujours là présent dans notre vie et confiance en lui marche avec confiance et tu vas comment Dieu va te bénir voilà pourquoi la relation qui est avec Dieu c'était une relation d'amour c'était une relation de paix c'était une relation de gloire voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur j'aimerais prendre un temps de prier avec toi afin que ton mental accepte la présence d'un père dans ta vie j'aimerais prier avec toi tout ce que le diable cherche à faire pour t'affaiblir il te fait croire que tu n'as pas un père il te fait croire que tu es un orphelin bien aimé deux fois moi je me dis je peux être orphelin de père sur le plan physique mais sur le plan spirituel je ne suis pas orphelin j'ai un père qui veille sur moi qui prend soin de moi voilà pourquoi bien aimé il est situé là j'aimerais que nous puissions prier ensemble après ces cantiques avec nos bien aimés qui sont ici j'aimerais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501